Merci d'être fidèle au journal, voici les grands titres de l'actualité. Les journées scientifiques d'oncologie, une occasion de braquer les projecteurs sur les avancées en matière de soins et de prise en charge des patients qui souffrent de cancer, une maladie silencieuse qui gagne d'année en année du terrain. Tanger se dote d'une nouvelle usine spécialisée dans la fabrication de composants plastiques pour l'industrie automobile en Roumanie, une infrastructure qui vient contribuer à la consolidation de la production locale des pièces automobiles. Enfin, dans votre escale culturelle, nous irons à la rencontre d'une jeune passionnée de chant et de musique, Sonia Nour, une artiste compositrice fière de ses origines. Elle chante en derija qu'elle mêle brillamment à l'anglais et à l'espagnol. Résultat, des compositions singulières qui plongent le public dans une atmosphère musicale de pop and soul. Sonia Nour est l'invité ce soir de votre escale culturelle. Bonsoir à tous. Dossier santé en ouverture de cette édition avec les journées scientifiques d'oncologie qui se tiennent à Rabat. L'occasion de jeter la lumière sur cette maladie silencieuse et qui continue de gagner du terrain. Au Maroc, selon les derniers chiffres connus, le cancer a touché quelque soit 103 000 personnes en 2022. Mais les progrès en médecine oncologique sont notoires, même s'ils pèsent de plus en plus lourds sur les financements des systèmes de santé. Un sujet qui est au cœur de discussion lors de ces Codays. C'est ce que nous allons voir avec Wissal Imre, Larbin Hiri et Sofie Afgrout. Le patient au cœur de l'innovation, thème de cette troisième édition des Codays. Un rendez-vous annuel pour une réflexion sur le droit du patient à des soins d'oncologie adaptés à ses besoins. L'occasion de dévoiler les dernières avancées en matière de traitement des cancers de sang, de poumons, de la prostate et de l'appareil digestif en particulier. Les discussions abordent aussi un autre mal, celui qui nuit gravement au porte-monnaie. On va avoir surtout une présentation qui va insister sur une des toxicités qui est peut-être la plus fréquente mais qui est la moins connue de tous. C'est la toxicité financière puisque les produits et l'innovation coûtent cher. Et les patients marocains n'ont malheureusement pas tous accès à cette innovation car ces médicaments ne sont pas tous admis au remboursement. Donc le tout c'est de trouver un équilibre certain et important entre ce que nous pouvons offrir de mieux à nos patients tout en préservant les grands équilibres macroéconomiques du système de santé marocain. Par exemple si vous habitez un peu à distance de Rabat et qu'il y a 50 kilomètres à faire, pour les traitements quand vous faites de la radiothérapie, autrefois on faisait 25 séances de radiothérapie, aujourd'hui on peut arriver à faire les traitements en 5 séances. Donc ça fait faire une économie à la famille et à la société. Donc l'orientation que l'on fait c'est d'essayer de trouver les traitements de plus en plus adaptés, de plus en plus ciblés pour les patients donnés, de telle façon qu'on soit le plus efficace possible avec le moins cher possible. Autre moment fort de ces CODES, la signature d'adhésion de l'Association marocaine des soins oncologiques de soutien à l'Association multinationale des soins oncologiques de soutien. Un événement important à plus d'un titre. C'est un pas très important, pas seulement pour le Maroc, mais pour le monde arabe et pour l'Afrique. L'Association multinationale des soins oncologiques de soutien nous aide beaucoup pour faire connaître les dernières nouveautés en matière de traitement, d'effets secondaires et en général les gestes à suivre pour améliorer la vie du patient, pour réduire les effets de la maladie ou du traitement. Ce qui est extrêmement important puisque l'objectif est d'obtenir une évolution en termes de quantité de vie grâce à l'efficacité des traitements anti-tension et de qualité de vie grâce à ces soins de support qu'on développe. Le Maroc est en tête de pont du développement de la qualité de prise en charge des patients grâce aux professionnels de santé, mais également grâce aux patients et leurs proches qui sont extrêmement impliqués. Tous les aspects de la prise en charge des patients sont abordés, notamment un aspect d'actualité, le digital ou le numérique, à travers des applications qui rapprochent le patient de son médecin et des centres de soins. Direction Tangier et plus précisément la plateforme industrielle de Tangier Med, où le groupe MP Industries Group vient d'inaugurer une nouvelle usine spécialisée dans la fabrication de composants plastiques pour l'industrie automobile en Roumanie. Un investissement de plus de 437 millions de dirhams avec à la clé la création de 150 emplois directs. Des technologies de pointe pour la production d'équipements en plastique pour automobiles. Cela se passe dans la nouvelle usine inaugurée à Tangier par l'opérateur Rouman MP Industry Group. Le procédé repose sur l'injection de granulés dans des moules en acier. Cette unité industrielle contribuera à consolider la production locale des pièces automobiles et à favoriser l'intégration de l'écosystème national du secteur. Un projet développé dans le cadre d'une coopération avec le constructeur Renault. L'environnement qu'on a trouvé en Maroc, c'est un environnement qui est magnifique pour tout investisseur. Beaucoup d'avantages, aussi d'infrastructures, aussi financiers, aussi de ease of business, faire le travail très vite. Installé à Tangier Automotive City sur une superficie de 35 000 mètres carrés, cette unité industrielle a nécessité un investissement de plus de 437 millions de dirhams. A la clé, la création de 150 emplois directs. Grâce à cet investissement, le groupe MP Industry augmentera son chiffre d'affaires de 50%. Cela démontre l'attractivité du royaume pour les investisseurs étrangers. Le Maroc offre ainsi des opportunités d'intégration industrielle avec d'autres pays et favorise le renforcement des capacités et de la compétitivité des entreprises. Aujourd'hui, la plateforme industrielle marocaine est des plus attractives au niveau international. Présent au Maroc depuis 2023, MP Industry Group est en son implantation dans le royaume. Le groupe est connu pour approvisionner des constructeurs automobiles tels que Renault, Dacia ou encore Stellantis. Cet investissement démontre une nouvelle fois l'attractivité de la plateforme industrielle locale et sa compétitivité à l'échelle internationale. Ouvrant notre page Monde au Liban, l'armée israélienne a mené des frappes au cœur de Beyrouth, détruisant un immeuble résidentiel. Bilan de l'attaque, 11 morts. Une source de sécurité libanaises a indiqué qu'un haut responsable du Hezbollah était visé par le raid dans le quartier de Basta. De son côté, l'armée israélienne a affirmé avoir ciblé dans la banlieue sud des centres de commandement du Hezbollah et d'autres infrastructures terroristes. Ces dernières frappes menées dans le sud et l'est du pays ont fait au moins 30 morts selon des sources officielles libanaises. Razah est elle aussi toujours en proie aux frappes israéliennes. Au moins 120 personnes ont été tuées ces dernières 48 heures. De son côté, l'armée israélienne a confirmé avoir conduit des frappes nocturnes dans la zone et affirmé qu'elle visait des cibles terroristes. Au total, et depuis le début de l'offensive israélienne, ce sont plus de 44 000 Palestiniens qui ont été tués. Allons à Bakou, en Azerbaïdjan, où se sont clôturés les travaux de la COP29. L'Union européenne, premier bailleur mondial pour le climat, a relevé aujourd'hui le niveau d'engagement financier des pays riches, un niveau qu'elle est prête à soutenir. Une première proposition des pays riches d'augmenter leur engagement climatique pour les pays pauvres de 100 milliards de dollars par an. Aujourd'hui, à 250 milliards d'ici 2035, a été rejeté. Pour leur part, les pays les plus vulnérables aux changements climatiques ont quitté aujourd'hui des consultations avec la présidence azerbaïdjanaise de la conférence de l'ONU à Bakou pour protester contre un projet d'accord bien en dessous de leur demande d'aide financière. Retour à l'actualité nationale. Visa for Music continue de faire vibrer la capitale, mais au-delà de son aspect festif, ce festival en particulier a pour mission d'établir des connexions au sein de l'industrie musicale à travers notamment des rencontres et masterclasses réunissant divers métiers de la musique. Des professionnels qui viennent de plusieurs pays. Je vous propose ce soir de découvrir la nouvelle mission québécoise à travers la Société de développement des entreprises culturelles du Québec, une société très active pendant ce festival. C'est un reportage de Sofie F. Golo derrière Marie-Térissa. Ce morceau de musique est l'enfant des deux rives de l'Atlantique. C'est le fruit d'une résidence de co-écriture de quatre jours de deux artistes marocains et deux québécois. Quatre chansons au total présentées lors d'une soirée à Rabat organisées en marge du festival Visa for Music. Chacun a ramené sa touche et donc ça a donné un résultat qui était quand même pas mal. Je pense qu'on était tous contents du résultat des quatre chansons et on était vraiment étonnés en fait du résultat parce qu'on ne s'attendait pas. Moi, je ne suis pas habituée à travailler par exemple avec des rappeurs, je ne suis pas habituée à travailler avec des gens qui font du slam. Et là vraiment, on s'est tous... Ça s'est fait vraiment très naturellement. Ça a été très inspirant, vraiment, de venir ici. J'ai constaté à quel point on était semblables en fait. Souvent, j'entendais mes collègues chanter, je ne comprenais pas ce qu'ils chantaient. Puis là, je leur demandais, mais qu'est-ce que vous racontez dans vos chansons? Puis les propos qu'ils me racontaient, le côté chercher sa place dans le monde, se poser des questions sur ses ambitions, sur les échecs, sur toutes sortes de choses qui me faisaient réaliser que moi, je raconte en fait les mêmes choses en français dans mes chansons. Donc, on vit dans un système différent, mais au final, on s'est... on est connecté. Connecté aussi grâce à la Sodec, la Société de développement des entreprises culturelles du Québec, qui organise cette résidence de co-écriture pour la deuxième année consécutive. La raison de son succès, cette capacité qu'ont les artistes marocains d'intégrer de nouvelles couleurs musicales. La collaboration, elle est vraiment profonde. Je pense qu'elle est débutante, mais elle s'étend et on le voit d'une année à l'autre. Il y avait 70 artistes marocains qui avaient déposé leur candidature pour cette résidence. Et du côté québécois, il y avait presque autant d'intérêts. Et on voit avec... on est quand même 11 du Québec présentement, des professionnels québécois qui veulent comprendre le marché marocain. Dans cette délégation de professionnels présents au festival Visa for Music, des producteurs, des diffuseurs, des agents d'artistes et des éditeurs musicaux. Autant de métiers et d'expertise à partager. L'édition musicale, c'est tout le travail qui est fait sur la propriété intellectuelle d'une chanson. Donc, tout ce qui est à voir avec le droit d'auteur, tout ce qui est à voir avec la création de l'œuvre, comment on peut la protéger, la faire fructifier des revenus et protéger son intégrité intellectuelle. Donc, j'ai vraiment hâte de passer la semaine à prendre des meetings, connecter avec les gens et vraiment mieux comprendre comment le marché marocain fonctionne. Une masterclass sur l'édition musicale, des échanges et des concerts, tout un programme pour mettre en lumière la richesse et la diversité du Québec, terre de la francophonie et de l'accueil. Restons dans le registre musical. Ce soir, dans votre rubrique Escale Culturelle, nous ferons la rencontre d'une jeune artiste marocaine talentueuse. Elle est chanteuse, guitariste et compositrice. Elle, c'est Sonia Noor, une jeune qui s'est passionnée pour la musique depuis sa temps d'enfance. Son univers musical reflète son identité culturelle, des rythmes orientaux, qui s'allient aux influences sous les pop. Et c'est justement dans cet esprit que s'inscrit son tout dernier single, Dawini. Portrait de la jeune artiste avec Nissel Hamdawi, Zakkaria Moukine Billah et Fouad El Sabalharj. Et les jeunes, créatives, passionnées de musique et de chant, et surtout, fiers de ses racines. Cela saute aux yeux et même aux oreilles. Avec sa voix mielleuse, Sonia Noor chante en dialecte marocain, mais sur des rythmes pop et sauvres. Comme pour nous rappeler que la musique n'a pas de frontières. Cet esprit-là d'ouverture sur le monde, Sonia le cultivera tout au long de son parcours, au gré de ses singles. Elle qui saupoudre la derija tantôt d'anglais, tantôt d'espagnol. Il faut dire que l'artiste compositrice nourrit son inspiration de différents affluences et styles musicaux qui touchent sa sensibilité artistique. Le public a fait la connaissance de Sonia Noor en 2016, lors de sa participation à l'émission française « La Nouvelle Star ». Sa prestation a été prodigieuse. Elle a eu le mérite de se classer parmi les 16 dernières finalistes sur 10 000 candidats. Merci. Merci à vous. De retour au Maroc, elle intégrera le Casablanca Music Institute, où elle aiguisera ses armes pour nous gratifiés de chansons qui parlent d'amour, de tempérament marocain et parfois même de certains phénomènes de société. Car Sonia Noor est une artiste qui s'engage pour les causes qui l'interpellent. Aujourd'hui, Sonia Noor se proclame guérisseuse de cœur avec Daouini, son dernier album qu'elle a dévoilé hier en avant-première dans un concert donné lors de la 11e édition de l'événement Visa for Music. C'est une super artiste. On la connaît, on l'a vu dans d'autres endroits, notamment dans des retraites de yoga, des choses comme ça. Et là, sur scène, franchement, ça donne très bien en public et on est très contents d'être venue pour Visa for Music et je pense qu'il y a beaucoup de potentiel et que ça sera vraiment quelque chose de nouveau sur la scène marocaine. Magnifique. Elle est trop belle, elle est trop forte, elle chante trop bien, elle danse trop bien. L'arrangement, les musiciens sont trop forts. C'était très, très beau, très inspirant. C'est des fusions, c'est ça que j'aime bien, c'est que ça représente beaucoup de choses en même temps. C'est pas qu'une seule chose. Elle a plein de chapeaux différents. Un concert envoûtant que le public n'oubliera pas de si tôt. Mais comment l'artiste a-t-elle vécu ce moment de retrouvaille avec son public ? Et l'artiste et compositrice Sonia Noël est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Nous venons de le voir, vous avez inflammé la scène hier dans le cadre de l'événement Visa for Music. Dites-nous tout d'abord et pour répondre à la question de Nisseline Hindawi, comment a été votre rencontre avec le public de Rabat hier soir ? Tout d'abord, merci de me recevoir ce soir, c'est un plaisir. Et c'était absolument exceptionnel de retrouver le public. Ça faisait quelques mois qu'on était en phase de création, de production pour le nouvel album. Et puis, la chance de jouer à Visa for Music qui est le premier marché et festival des musiques d'Afrique et du Moyen-Orient. C'est un public qui vient des quatre coins du monde. On a la chance d'avoir un public vraiment éclectique et vraiment diversifié et très fidèle. Du coup, c'était un pur plaisir. Et Daouini est donc le dent de votre dernier album. Est-ce qu'on peut dire que c'est un album intimiste ? Complètement. Complètement. J'aspire à ce qu'il soit et intimiste et universel parce que je parle de sujets qui sont très personnels, d'amour de soi, de développement personnel, quand on est face à nos propres démons. Et aussi, je parle de thèmes qui sont universels et engagés comme la place de la femme dans l'espace public, comme l'importance de l'optimisme. Du coup, il se veut intimiste et universel, j'espère. Et d'un côté, vous chantez l'amour, le way of being des Marocains et de l'autre côté, vous abordez également certains phénomènes de société comme vous venez tout juste de nous le dire, le harcèlement, etc. Est-ce qu'un artiste est appelé à être engagé ? Moi, je pense qu'un artiste est censé faire ce qu'il ressent comme authentique. Je pense que personne n'est obligé de faire quoi que ce soit. C'est une démarche très personnelle et très subjective. Moi, j'ai tout autant envie de prôner la paix, l'amour, le partage, la fédération comme j'ai envie d'être engagée sur des causes qui, moi, me touchent personnellement en tant que femme marocaine. Je marche dans la rue tous les jours et tous les jours, je ne me sens pas safe. Je me sens de plus en plus safe, alhamdoulilah. Mais il y a des choses qui me touchent et je ne peux pas ne pas en parler parce que c'est des sujets qu'il faut faire bouger les lignes. Il y a beaucoup d'initiatives, d'associations qui sont faites en ce sens. Mais j'ai envie aussi d'amener ma pierre à l'édifice. Et vous avez fait le choix de chanter en derija, en dialecte marocain, tout en mêlant aux sonorités pop et saule et en utilisant d'autres langues comme l'anglais et l'espagnol. Qu'est-ce qui justifie ce choix artistique ? C'est une excellente question. En fait, pour moi, l'authenticité, comme je viens tout juste de le dire, c'est au cœur de toute ma démarche. Et j'ai grandi en écoutant tout type de musique en différentes langues. Je trouve qu'on a la chance dans notre pays merveilleux d'être influencée de beaucoup de cultures différentes. On va écouter de la musique qui vient des États-Unis comme de la région Suwana, on va écouter du Gypsy King comme du Fayrouz, comme du Otis Redding. Je parle de mes références de quand j'ai grandi. Du coup, c'est un peu le bois duquel je suis faite. et je pense que pour moi, les messages et les choses que j'ai envie de transmettre sont partageables à travers différentes langues, différents styles musicaux et c'est ces mélanges que je trouve beaux parce qu'on ne crée rien vraiment en fait. On crée juste une nouvelle vision qui est très personnelle. Revenons vite à Visa for Music. Qu'apporte cette manifestation culturelle à la jeune génération des chanteurs et des chanteuses marocains et marocaines ? Moi, je suis une fan invétérée de cet événement. Parce qu'on a la chance d'avoir cet événement qui n'est justement pas juste un festival. C'est-à-dire que Visa for Music ramène des professionnels qui viennent de partout dans le monde, c'est-à-dire des directeurs de festivals, des promoteurs, des directeurs de salles, des managers, des bookers, tous les maillons de la chaîne dont les artistes ont besoin pour s'exporter dans les autres pays. Et en fait, ils nous les ramènent dans notre pays, dans notre ville, pour ceux qui sont de Rabat, pour justement aller à leur rencontre. Et Visa for Music organise des speed meetings qui sont des petites discussions avec eux. On assiste à des conférences, il y a des masterclass, on peut faire des formations. C'est extrêmement riche. Donc pour la scène marocaine, c'est du kiff, quoi. C'est quatre jours de « viens te former, viens écouter de la musique et rencontrer des gens super. » qu'est-ce qu'on veut de plus ? Justement, nous, on ne va pas vous laisser partir avant que vous nous chantez une petite chanson de votre choix, a cappella. Avec plaisir. Je vais vous faire un petit bout du single « Daweenie » qui sera dans l'album « Daweenie » qui sort le 15 décembre et que j'ai chanté hier en exclusivité. Avec grand plaisir. Allez-y. C'est parti. C'est parti. Vous avez une très belle voix, Sonia Nol. Merci. Je vous remercie d'avoir été avec nous. Merci de m'avoir reçu. C'était un plaisir. Tout le plaisir a été pour nous et pour nos téléspectateurs. Du sport avec la canne féminine de football qui se tient au Maroc. La sélection marocaine féminine de football évoluera dans le groupe A, un groupe assez challengeant. Les Lyon évolueront aux côtés de la RD Congo, du Sénégal, de la Zambie au terme du tirage au sort qui a eu lieu hier au complexe mohmediste de football à Salé. et la Sénégal, et la Sénégal, auspourcée à Salé. ... ... ... ... Et voilà, nous arrivons à la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et que ça a lancé des programmes sur Aloula. Sous-titrage ST' 501